Tu vas faire la promotion des ténors quand j'aurai fini de parler, ok ? Les villageois, les mélomanes villageois comme toi, qui ont passé le temps à écouter les chansons villageoises parce qu'ils ont la nostalgie de l'enfance villageoise là, tu les gardes pour toi, ok ? Pour le moment là, je suis en train de dire jusqu'à preuve de contraire, avec toute la force que ton ténor a, il a été nominé où à l'international ? Je t'écoute, je te donne ces mesures pour moi. Il a été nominé où ? Au connerie que vous faites et tout, parce que il y a eu le rapport. Donne-moi la nomination, donne-moi les awards à l'international et tout, ou ton poisseau de ténor a été nominé ? Question, on attend une réponse. C'est à toi que je pose la question animale. Je travaille pour toi, c'est toi. Si tu es incapable de répondre, tu es la boucle. Voilà, vous deviez même ténor a fait à une carrière parce que la Côte d'Ivoire a développé le rap Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Les grandes nations s'illustrent en fait dans tous les genres musicaux. La Côte d'Ivoire est venue s'illustrer comme le porte-flambeau de l'Afrique francophone en développant un genre rap propre à l'Afrique avec une identité africaine qui est appelée le rap Ivoire. C'est pour ça, pourquoi depuis quand, dans votre poubelle qu'on appelle le Cameroun, là vous rappez, on n'a jamais parlé de rap Camerounais. Pourquoi ? Pourquoi on parle de rap Ivoire ? Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui donne le ton, peu importe le genre musical. Même quand la Côte d'Ivoire veut faire une pause sur ses musiques patrimoniales et qu'elles veulent un peu convoitiser les musiques d'ailleurs, elles donnent toujours le ton et remettre la signature 225. C'est de ça qu'il s'agit et ça pète. Je vous ai donné un seul défi. Prénez même la dernière salle de 300 personnes en France. Vous alignez aussi vos lépreux d'artistes. Parce qu'on ne les appelle pas des artistes, on les appelle des artistes. Vous les alignez. On veut les voir aussi en France dégouliner et postillonner au micro. Vous ne pouvez pas. Pendant ce temps que j'ai tourné mon visage, je vois en fait qu'il y a KS Blum, il y a Dizibi, il y a José, il y a Kérosène, il y a des Bordeaux. Tout se prépare le Zénit. Et après le Zénit, ce sera l'aréna à Gordel. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas fait de la moula. Je vous ai encore dit, quand l'Ivoire est tous, le mois d'après, il est au Palais de la Culture, vous, vous êtes obligés de nous casser les oreilles, venir faire de l'aigreur, venir souffrir, venir ruminer sur le succès des gens. Et vous n'arrivez même pas à remplir 200 places dans votre propre pays. Parce que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de salle de spectacle, dans aucune région au Cameroun. On fait la couillonne en fait, celle en fait qui en jachère la beaux-ailleuse de Béatrice Doudou là. Toi avec ton cerveau là, non, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on m'a violé. Tu allais te perdre en Tunisie là-bas. Tu as oublié que tu étais Miss. Tu pars fabriquer en fait tes salons de coiffure et tout à deux balles là. Tu nous emmerdes, tu viens parler au peuple Ivoyen. Toi Béatrice Doudou là, tu peux parler en Côte d'Ivoire ? Tu es à quoi la Côte d'Ivoire ? Tu ne peux parler à un Ivoyen ? Jusqu'à en fait, dès qu'elle est finie, tu vois les cagoles qu'il lui faut au fils de compatriol à venir écrire en bas. Vraiment le français que tu parles là ? Est-ce que les Ivoyens en fait vont pouvoir écouter ça ? Tu as joué fort, tu as créé le français ? Viens, je vais t'apprendre le français. Espèce d'énergie humaine. Viens en fait, je vais t'apprendre le français. Tête de larmes avec ta tête de gland. Tes yeux qui sortent de l'orbite en fait comme des fibromes qui ont été nécrosées là. Viens, je vais t'apprendre le français. Une poubelle comme ça en fait qui est inconnue. Tu es sorti, tu fais Miss Cameroun en Tunisie. Tu es arrivé à te perdre dans la compétition Miss Cameroun au Cameroun. Tu n'as même pas été dans le trio gagnant. Le résultat au lieu d'être à la hauteur de l'intelligence que tu veux bien te donner. En développant des projets humanitaires, des projets sociaux qui développent le mindset de tes poisseurs de compatriotes. Tout ton mindset se résume et tu as l'air ouvrir les salons de coiffure et tu viens ouvrir sur le peuple congolais, sur le peuple ivoin. Ça ne me parle pas dans ta cervelle. Tu vois les histoires comme ça. Ah non, des bordeaux, on ne peut pas border. On t'a dit payer les droits, payer les droits imbéciles heureuses. Il y a une société de droits d'auteur dans ton pays. Dans ton pays, en fait, l'artiste, en fait, l'art est un métier. Au ministère de la culture, en fait, tous les gérontocrates qui sont au ministère de la culture, si on peut m'appeler ça au ministère de la culture, parce que c'est une ignominie d'appeler en fait ce qui s'apparente comme la culture, en fait, et mettre le mot culture et Cameroun et tout dans la même phrase. Regardez-moi sa tête en fait des lignodes là. C'est toi qui ne sais pas t'habiller. C'est toi qui es difforme. C'est toi qui a les yeux qui sortent de l'orbite et tout comme des lampadaires. C'est toi qui a des dents en fait comme la hache-cloue. C'est toi qui a le visage comme le lachement. Et c'est toi qui viens ouvrir. Jusqu'à tu parles ton registre langagé de bas étage là et tu penses que tu n'es pas de tout, tu es éloquente. Il y a quoi qui éloquence toi ? Pas mal des conneries comme ça. Comme j'ai donné l'ultimatum à vos rats d'égout de Malox et Ténor là. Il est venu, la vidéo que Malox a fait c'est une vidéo d'excuse. C'est parce que comme il danse sa ciboule, il pense qu'il est un gars de la rue, il veut se donner un air de quelqu'un qui ne demande pas des excuses en faisant semblant de dire « Ah vous les évoignes et tout, vous venez pleurer frère, personne ne pleure en commentaire. » Les évoignes sont venus te signifier que tu es personne en non-gata. Et c'est même parce que les évoignes j'aime même encore te répondre sur ton mur que ça t'a permis de faire ta vidéo aujourd'hui. Parce que si ça ne dépendait que de moi, comme je demande aujourd'hui aux évoignes, ne partez plus sur le mur des Ténor et de Malox et de cette poubelle qu'on appelle Béastris-Doudou là. Vous ne commentez plus. On verra en fait si leurs compatriotes viendront commenter. C'est de ça qu'il s'agit. Ok ? Voilà. Perdez encore la route et tout sur le peuple. J'ai dit Côte d'Ivoire aujourd'hui, Côte d'Ivoire demain, Côte d'Ivoire après-demain. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Quand la Côte d'Ivoire s'éternue, la poubelle camerounaise en fait la boucle. Quand la Côte d'Ivoire postionne, le dépotoir et la décharge du Cameroun en fait s'est stasier au sol et me dit que « Amen ». C'est de ça qu'il s'agit. On n'avait rien à dire à la Côte d'Ivoire. C'est eux qui donnent le temps. Si aujourd'hui le Nigéria peut respecter un tant soit pour l'Afrique francophone, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si le Congo, le Ghana et l'Afrique du Sud peuvent se permettre de respecter l'Afrique francophone, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux le nombril, la mamelle nourricière du showbiz en Afrique. Amen. Je me suis bien fait entendre. J'ai dit encore et je répète, la Côte d'Ivoire est la mamelle nourricière du showbiz en Afrique. Je ne peux pas permettre à des loques humaines de votre trompe de venir l'ouvrir quand le peuple ivoirien parle. Aujourd'hui, c'est Djennéma Djaba. On s'est rendu compte que Viviane est très capricieuse. On s'est rendu compte que Viviane est hideuse. On s'est rendu compte que Viviane est anorexique. On s'est rendu compte que Viviane n'a jamais eu un repas équilibré de toute sa vie. Donc on va porter cette Viviane parce que comme nous, Ivoiriens, nous avons le cœur sur la main. Comme nous, Ivoiriens, nous sommes un peu plus empathiques. Nous sommes un peu plus humanistes. On a voulu donner un peu d'humanité. On a besoin, en fait, vous avez déshumanisé Viviane depuis qu'elle est née. On a voulu, en fait, lui faire comprendre, en fait, que un lendemain possible est possible. On a voulu montrer à Viviane, Electra, vous, qu'elle a d'abord ma pupuce, tu vas l'ouvrir après mon bébé. On a voulu montrer à Viviane qu'un lendemain heureux est possible en la retirant, en fait, de la cave où vous l'avez jetée. En la retirant, en fait, des sépulcres où vous l'avez déposée. Mais comme le merci du chien, c'est le caillou, votre identité, votre dévise au Cameroun, c'est complexe d'infériorité, c'est aigreur et c'est la jalousie. On vous a remis Viviane et on a accouché un nouveau bébé qui est Djenéba Diaba. La plus belle. Djenéba Diaba, la plus ravissante. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça veut dire que même dans le sommeil des Bordeaux, on est venu mastuber des Bordeaux, on a pris sa sémence, on a fait une fécondation in vitro et même dans son sommeil, il a pu mettre au monde Djenéba Diaba. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus sur une Viviane et tout. On vous a jeté et tout, votre orpheline. Faites d'elle ce que vous voulez. L'idole des Bordeaux, le seigneur des anneaux, l'humble des Bordeaux, en fait, a décidé de liker. On a fait ça, liker un single. Il a demandé qu'elle likerait moi les conneries de Viviane. Je ne veux plus voir ça dans mon disque dur et remettez tous les droits à votre aveugle-là. Et on n'en parle plus. Donc même, des Bordeaux ne veut pas se salir à avoir le moindre royalties dans son compte en banque parce que tellement vous êtes un peu plus frustré, vous les Camerounais, tellement vous êtes complexé au Cameroun, tellement vous êtes un peu plus de fumier, vous êtes des personnes qui ont un mal-être congénital, on vous a injecté ça à la naissance. Déjà, quand on est dans un territoire où tous les hôpitaux, si on peut appeler vos mourois, là, hôpital ou hôpitaux, quand on est dans des coins reculés du monde comme ça, où toutes les constructions qui valent même la peine d'être regardées sont construites en fait par la pitié occidentale, on ne peut être qu'aigri, frustré, complexé, jaloux et avoir un mal-être congénital. Donc, des Bordeaux, notre seigneur, notre emblème, notre patrimoine culturel ivoirien et tout, ne veut pas se lier à la gado. Des Bordeaux ne veut pas en fait qu'on jette et tout l'anathème sur sa carrière discographique. Des Bordeaux, le seigneur des anneaux, celui-là, en fait, qui a découvert la lune. Des Bordeaux, en fait, qui nous a montré qu'en nous sortant Djéneba Djaba, il nous a montré en fait qu'il veut déjà nous amener à Jupiter parce que la vie est possible à Jupiter. Des Bordeaux, en fait, qui est le seul artiste que t'en sois la moindre note vocale, Arafat Didier repose en paix. Arafat Didier et tout, arrête de fumer. Ne venez même pas nous en aider. Même toi, Béatrice, Doudoula, les Ivoiriens t'ont loupé. C'est comme ça. Nous, les Ivoiriens, nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple humble, nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple humaniste. Mais, au grand jamais, on ne se fout de notre gueule. Nous, Ivoiriens, vous tentez de vous foutre de notre gueule. On va prendre ça pour vous donner. On va cuisiner, on va vous manger avec la loco. On va vous manger avec le garba. C'est ça qui s'agit, ça ne va pas chauffer. On va vous sujeter. On t'a traité, c'est un an après que tu viens pleurer. Tu pleures quoi ? On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Sinon, c'est trop grave. On ne pleure pas. Vous avez plein de hits chez vous. Nous, Ivoiriens, nous passons le temps et tout à copier vos musiques. Pourquoi c'est quand nous nous copions, en fait, que ça donne le ton ? Hein ? C'est Viviane, Viviane qui est sorti depuis 2003, 2004, là. C'était un hit. Pourquoi vous n'avez pas fait de telle enseigne que ça traverse ses frontières ? Et il faut, en fait, que la légende des Bordeaux vienne juste faire un acapella pour que ça rende fou les Nigériens. Vous, vous avez déjà chanté quand même en entrant au studio, les Nigériens ont même prêté l'oreille. Hein ? Vous, la quête artiste, là, passe le temps d'apathie, racolez les effigies avec les Nigériens. Même dans les écoles primaires, le Nigérien ne vous veut pas. Même dans les fosses sceptiques, même dans les OEC, même dans les toilettes publiques, après avoir quémandé les futurs et tout aux Nigériens, OK, je dis que même dans les OEC, des écoles publiques aux Nigériens, ne vous veut pas là-bas. Mais le Nigéren vient chaque fois en Côte d'Ivoire pour prester l'ordre. Le FEMIA accueille tous les Nigériens et leur donne une place de choix. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand un Nigérien veut, ou quand un Nigérien, autant pour moi, veut un temps soit peu, être écouté par des francophones, il sait que la direction où il doit aller, c'est la Côte d'Ivoire. À la rue Porte, vous faites boigner. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, 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 oui. Vous avez vu, même notre canne, vous avez vu comment on valorise la culture. Vous avez passé le temps à aller pleurer au Congo pour demander à Fali les bénis précédents de votre canne. Notre canne, c'était 100% Côte d'Ivoire. Le rapivoire était représenté, la variété était représentée et notre ravissane Roséline Laila. Oh, Roséline. Regarde comment je m'étouffe. Tellement je perds mon laté Roséline. Appelez Roséline Laila, ici. Appelez-la. Non, je ne vais pas.